Voici une séquence qui est destinée à vous expliquer comment fonctionne la transparence avec un programme de traitement d'image. Plus spécifiquement encore, l'utilisation des masques. On parlera également des sélections. Vous verrez que tout ça entretient des liaisons, des points communs. Alors voici un exemple qui illustre la manière dont fonctionnent les masques en particulier. Ceci est un calque. Et ceci est un masque que l'on peut associer à ce calque. Ça c'est le calque qui se trouve au niveau inférieur. Et voilà le résultat que l'on obtient. On va expliquer un petit peu comment cela se met en place. Donc un masque c'est constitué d'un canal en niveau de gris. Donc tous les points vont du noir jusqu'au blanc, éventuellement avec des grisés intermédiaires. Le noir, ça permet de cacher ce qui se trouve sur le calque associé. Le blanc montre totalement ce qui se trouve sur le calque associé. Et quand on a des grisés, en fait on obtient un niveau de transparence qui dépend de la valeur de gris. Plus c'est blanc, plus le point sera visible. Plus c'est noir, plus le point sera transparent. Voilà ce que ça donnerait au niveau de la transparence appliquée au calque que l'on a vu. Donc toutes les zones blanches sont visibles. Les zones noires sont masquées. Et donc ça va donner un résultat qui est ce que l'on retrouve ici en dessous. C'est-à-dire le calque masqué qui démasque, qui dévoile les parties du calque sous-jacent pour obtenir une image comme celle-ci. Et donc on va pouvoir travailler sur ce masque comme on le souhaite, comme on le fait avec les autres calques. Il suffit simplement d'être bien attentif à savoir si on travaille sur le calque ou sur le masque. Sur le masque, vous travaillerez avec des valeurs de grisé, comme on l'a dit. Alors voici ce que ça donne dans Gimp. On crée un nouveau fichier. On va choisir une couleur d'arrière-plan blanche. On dessine un premier calque avec un dégradé. On choisit le dégradé avec les couleurs de l'arc-en-ciel. De la gauche vers la droite sur la totalité de la largeur. Donc on a notre calque d'arrière-plan. Et on se place un nouveau calque par-dessus. Et donc ce nouveau calque dispose d'un canal alpha qui détermine la transparence. Il est totalement blanc. Autrement dit, tous les pixels du calque sont totalement opaques. Et on va commencer à travailler sur notre calque. On va faire une sélection avec l'outil rectangulaire. On masque le calque d'arrière-plan. Et on jette un coup d'œil sur les canaux. On se rend compte que le canal alpha a bien été modifié. On a une bande noire qui apparaît qui indique qu'on a une partie masquée. Qui correspond à la transparence. Nous y voilà. On ajoute un masque. Plusieurs possibilités pour initialiser ce masque. Et donc ici, on l'initialise avec le canal alpha qui a déjà été produit. Donc le niveau de transparence précédent. Voilà notre masque qui vient d'être initialisé. Donc en blanc, tout ce qui est totalement visible. En noir, ce qui doit être transparent. Et donc voilà ce que l'on obtient dans le calque associé. On supprime le canal alpha. Puisque le masque maintenant va faire son office pour régler la transparence. On travaille soit sur ce calque, soit sur le masque. On crée des sélections. Et on va pocher avec du mauve dans le calque courant. Un petit travail sur le masque maintenant. On passe donc en niveau de gris. Pour dessiner sur le masque, je vais prendre du noir. On dessine une sélection elliptique. Et on la remplit avec du noir. Donc on fait un trou dans le masque en procédant de la sorte. Puisqu'on rend invisibles les pixels qui se trouvent à l'intérieur de cette ellipse. On démasque de fait ce qui se trouve à l'arrière-plan. Voyons ce que ça donne. On crée un texte. On lui donne une taille qui est suffisamment grande. Vous voyez que le texte dans la pile de calque a une apparence un peu particulière. Et on a, en faisant un clic droit, la possibilité de convertir le texte vers une sélection. On se branche sur le calque de masque. On prend le pot de peinture noir. On poche la sélection que l'on vient de créer grâce à ce texte. Et donc on effectue un trou dans le masque. De cette manière, en pochant en noir le masque qui est ici. On avait une sélection dure dans ce cas précis. On va faire la même chose avec un tracé. Donc la petite plume que vous voyez là en haut, cerclée de roule. Donc un tracé, c'est un tracé vectoriel. On effectue ça avec des courbes de baisiers. Vous appuyez sur votre souris et vous tirez si vous voulez. Ensuite, ajustez les tangentes au niveau des points qui sont déposés. On termine le contour en sortant de la zone de travail. Et on ferme avec le contrôle clic. Regardez dans la liste des courbes dans le panneau. On a bien une courbe qui est placée. On peut la sélectionner et la transformer en un chemin vers une sélection. Et refaire le même travail. Sauf qu'ici pour le plaisir, on va prendre un dégradé. Un dégradé noir vers le blanc. Et donc, on a ici en tout petit, vous voyez, ce dégradé du noir vers le blanc qui a été piqué sur le masque. Noir, on cache. Blanc, on montre. Et on a donc ce dégradé de transparence. Donc noir, on a caché. Et donc, on démasque ce qui se trouve dans le calque inférieur. Blanc, à l'inverse, on montre totalement ce qui se trouve dans le calque associé. On affiche le masque de calque pour visualiser ce masque temporairement. Juste avoir un regard. On annule la sélection. Et donc un masque, ça peut se manipuler avec tous les outils de dessin. Donc pourquoi pas le pinceau, c'est assez fréquent. Ça va permettre, par exemple, de faire des retouches au niveau des bordures. Pour faire des fondures entre plusieurs couches. Pour faire des montages en particulier. Vous pouvez choisir une brosse. Alors, vous voyez qu'on peut prendre des brosses qui sont des brosses adoucies. Comme celle-ci. Avec un dégradé du noir vers le blanc. Et donc là, je fais une touche sur mon masque. Avec ce dégradé. Un pinceau encore plus grand. Pour conclure, on peut dire que l'intérêt des masques est double. D'une part, permet bien sûr de gérer la transparence de manière très fine. Mais surtout, permet d'avoir une approche non destructive. Ça veut dire que les éléments du calque associé ne sont jamais détruits. Ils sont simplement masqués. Et à tout moment, on peut retravailler le calque de masque. Pour rendre à nouveau visibles, ou pas, certains éléments. Qui sont 有ables. Qui sont les paroles ? F Usually abandonment.